et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien messieurs dames nous sommes je sors de mon stream voilà je me suis j'ai pris le temps de me faire un petit café de répondre à tous les calls etc et nous sommes en colisée à l'heure actuelle l'extension est déjà sorti et sur ce colisée nous avons choisi enfin c'est le premier qu'on fait et on a pris kingsbane donc pendant le stream voilà vous pouvez peut-être voir la rodif ou quoi peut-être on fera un petit best-of du colisée je vous ai promis donc pour tous les gens qui regardaient le stream que j'allais le finir sur youtube et en même temps sur youtube ça permettait de présenter la decklist donc kingsbane qui comme vous le savez mon deck un peu fétiche depuis tout début depuis la création de la carte j'ai énormément joué on est passé plein de saisons avec en légende vous avez vu me voir régulièrement le joué il a été très souvent mauvais c'était très longtemps un mauvais deck ou alors un deck avec plein de faiblesse de grosses faiblesses notamment contre les decks aggro mais là avec la nouvelle extension on a une carte qui est sortie qui est le pillage il n'y a pas beaucoup de cartes de la nouvelle extension mais le pillage est une carte qui a complètement changé le deck et qui a comblé ses failles finalement qu'il avait pourquoi le pillage est une carte donc voilà vous piochez deux pirates dans votre deck et en combo vous piochez une arme donc par exemple tour 2 avec la pièce vous pouvez directement le faire pour piocher votre arme etc donc qu'est ce que ça permet avant on avait le problème de quand tu prenais un anti-arme ou quoi on jouait que les troupes qui brillent et si tu prenais un anti-arme ou quoi que ce soit tu ne pouvais plus finalement aller récupérer cette arme et on a que c'est la seule arme du deck donc le but évidemment étant de buffer 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 la plaie des rois et de taper super fort avec avec le vol de vie etc vu qu'elle garde ses enchantements le problème c'est qu'on pouvait pas souvent la récupérer maintenant on peut plus facilement la récupérer donc on joue d'autres pirates comme les corsaires de l'effroi qu'on peut jouer pour zéro mais également les deux boucaniers qui sont des pirates qui boivent la dague et également bien entendu le capitaine vertepo donc il y a quand même pas mal de pirates à aller piocher ça remplace un petit peu le menestrel également et maintenant on peut vraiment plus facilement récupérer la dac ce qui rend le deck beaucoup plus efficace par exemple maintenant on peut jouer un déluge de lames dedans alors qu'avant on les avait un petit peu enlevé parce que si tu perdais ton arme à cause du déluge de lames les tours d'après étaient un petit peu un petit peu mou un petit peu faible et voilà et puis globalement la decklist tourne très très bien très très puissante deux éventails de couteaux pour les paladins et tout et puis ça pioche et puis voilà sinon le but de poison s'en su la question revient souvent pourquoi deux tout simplement parce que on n'a pas besoin des deux bien entendu mais souvent dans l'airstone quand on joue une carte en deux exemplaires c'est pas parce qu'on a besoin des deux mais parce qu'on veut être sûr d'avoir au moins un au bon moment notamment par exemple le fléau ultime du druide ou beaucoup d'autres cartes on en joue deux juste pour être sûr de l'avoir de l'avoir dans toutes les games parce que si vous en jouez qu'un seul il y a plein de games vous n'allez pas l'avoir et ça peut être assez assez compliqué finalement voilà sinon valiera et puis assez classique double sprint et pour le reste c'est assez classique on est à 9 1 messieurs dames sur ce colisée très très bon ratio 1 globalement je pense et l'objectif là on va voir si on peut atteindre peut-être le 12 victoires avec ce king's bain ça me ferait vraiment plaisir pour ce tout premier colisée qu'on vient de faire avec cette excellence un vrai plaisir de faire un petit 12 victoire et puis pour les prochains colisez vous dites dans les commentaires qu'est ce qui vous ferait plaisir et pourquoi pas essayer de vous régaler avec des decks un peu plus originaux et des choses voilà des choses un petit peu de beau jeu quoi si je peux le permettre ou vous auriez la pièce ça ça aurait été vraiment cool avec le pillage pièce pillage directement ça aurait été vraiment très très fort alors c'est un prêtre je sais pas trop quel type de prêtre il joue on sait pas pour l'instant mais juste garder ça peut-être toucher une préparation préparation qui peut être chouette on a déjà de quoi buffer la dac maintenant il faut juste une préparation pour lui et on n'est pas trop mal je pense je sais pas quel type de prêtre c'est pour l'instant et c'est vrai que les prêtres il n'a pas beaucoup j'en ai croisé zéro je crois pendant cette machin choisi beaucoup de démonistes il y a des hunter aussi qui sont forts enfin voilà il y a pas mal de deck forts bien entendu mais le prêtre c'est pas une classe je me souviens pas en avoir croisé en tout cas ça m'arrangerait si c'est un ctoon et pas un prêtre aggro parce que je crois qu'il y a quelques prêtres aggro j'en ai croisé sur ladder et ça m'arrangerait à quest ah là c'est une bonne nouvelle pourquoi c'est une bonne nouvelle nous on joue à un deck qui est très très fort en fin de partie et bien entendu là mon objectif c'est juste de de pouvoir tenir de pouvoir tenir finalement le début de partie alors là on a pioché un corsaire c'est pas très très fort mais on pourra toujours le jouer au prochain tour enfin c'est ok mais c'est surtout lui que j'ai envie de pouvoir jouer vite c'est ça ça m'arrangerait quoi ok le sprint aïe 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 a manque un petit peu cette petite préparation dans cette barre c'est un peu dommage de pas avoir eu la pièce j'ai changé toute la game j'ai eu la pièce là une chance sur deux bam le pièce pillage qui partait direct et et ça aurait été assez ouf finalement je n'aurais pu ne pas taper face pour faire poison mortel mais j'ai pas trop envie de faire le poison mortel sur cette dague là en réalité j'aimerais bien le garder pour l'autre ok un petit machin pour pas être problématique pour l'instant c'est pas un deck très aggro donc peut-être que je peux faire poison sans su et ça au prochain tour parce que j'ai vraiment besoin de ma dague là je peux pas jouer avec cette main là elle est très mauvaise malheureusement donc je pense que je vais juste claquer un poison sans su c'est un peu perdu mais voilà ça permet une combo finalement donc c'est déjà ça on va dire allez franchement ça me ferait plaisir de faire un 12 victor ça me ferait plaisir j'ai fait un petit café donc voilà histoire de je sais pas combien de temps ça va durer parce que c'est vrai que j'avais croisé beaucoup de démonistes pairs tout à l'heure et les démonistes pairs ça dure un peu longtemps les games ils ont beaucoup de cartes défensives vous savez et puis c'est risqué hein vous pouvez pas trop les agresser à cause de 7-7 ils ont le déca ils peuvent se soigner tout ça c'est pas forcément évident on les a tous battus mais voilà ça peut être chaud et j'ai perdu contre un druide Adronox c'était contre un druide Adronox parce qu'on a perdu la partie étant donné que bah en fait on avait rien pioché j'ai passé littéralement mes tours pendant 6 tours à juste passer mes tours parce que j'avais vraiment rien ça c'était un peu problématique mais voilà et là on va voir la dague et la game est totalement relancée ici voilà parfait hop bon le poison sans su je suis plaqué pour le plaquer là évidemment vous le faites pas sur cette dague là en temps normal mais là c'est pas grave de pouvoir enfin jouer des cartes quoi là j'ai envie de jouer des cartes en fait là je suis juste trop trop lent ok donc voilà le deuxième finalement il n'aura pas oh je trahi je pense il pioche pas mal hein il pioche pas mal il se met bien là donc c'est un ktoon je pense moi au prochain tour je vais essayer de vider un petit peu ma main pour pouvoir caler un sprint lui il n'a pas beaucoup de sort pour gérer tout le board finalement il va souvent gérer le board grâce à comment ça s'appelle kipsi chic donc du coup finalement ça ne me dérange pas je sais pas s'il me remet ça dans le deck même limite si ça m'arrange c'est limite ça m'arrange quoi on va voir comment il va jouer là je peux pas faire sprint dans tous les cas j'ai pas mes prep malheureusement ça c'est un peu dommage ok il est à 5 sur 7 moi je m'en fous hein il peut faire son truc autant de fois qu'il veut c'est juste il y aura certaines cartes au bout d'un moment il faudra juste que je les remonte pour pas qu'il puisse faire son truc tout simplement ça joue ça hein ça joue je pense éventail on voit ce qui se passe ok trouve qu'il brille je peux faire ça et ça et je tape là c'est bien non en vrai sinon je peux faire ça nan je... ouais c'est mieux ça je fais ça comme ça je la buff à max est-ce que je joue ça cependant en vrai peut-être pas hein peut-être pas c'est juste ça je lui colle ici des dégâts il va défausser une carte et je lui colle des dégâts et puis bah ça sert à rien de trop l'agresser parce qu'il va avoir Barbara là comment ça s'appelle ah Barbara pardon Barbara je crois que c'est pas là nan nan c'est pas là nan c'est Druid je crois que c'est Druid et là au prochain tour je jouerai ça avec le sprint ça sert à rien de le faire maintenant je pense que j'ai déjà un board suffisamment menaçant pour moi pour lui voilà creeps tu suis comme je vous avais parlé ok et c'est pas un soucis pour moi du tout bien au contraire je pense que c'est tranquille putain la 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 donc là j'ai combien ? j'ai 10 cartes hop 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 la Valera plutôt chouette mais ça sera pas jouable tout de suite je pense et préparation est-ce qu'on claque préparation et lui tout de suite ? euh je sais pas trop si ça vaut le coup en réalité y'a rien de vraiment trop menaçant là nan ? c'est est-ce qu'il peut me genre défausser des cartes ou quoi ? je pense pas hein je pense pas de toute façon ma main elle est chouette en vrai attends il a combien de sa quête mais ? il a 6 nan ça sert à rien d'agresser parce que je me dis si j'agresse là et que un petit peu de chance il a pas de râle d'agonie pour Barbara euh pour Amara ok ? si je lui colle 5 ici au prochain tour j'ai 5-8 et lui il est à 15 non c'est un petit peu je suis un peu loin quand même je suis un petit peu loin encore ok tranquille tranquille si j'ai envie de faire préparation plus lui je le ferai au prochain tour y'a pas de raison de le faire maintenant je pense hop et puis voilà tranquille les Vanishes et tout j'aimerais bien les faire euh sur ces créatures finalement pour pas qu'ils puissent faire Ktoon si c'est un Ktoon alors peut-être c'est un nouveau deck de l'extension je ne sais pas encore on ne sait pas encore tout à fait euh je connais pas encore tous les prêtres et là c'est la première fois que je croise Ktoon priest enfin un quai de prêtres depuis l'extension j'ai beaucoup joué pourtant mais après y'a beaucoup de decks différents pour l'instant les gens ils essayent des choses donc c'est normal et s'il est aussi haut enfin il doit être assez haut pour que je tombe contre lui c'est qu'il a un bon drap donc faut que je me méfie quand même faut que je fasse gaffe à ne pas me faire avoir oula ça pue ça non ? vous aimez jouer avec le feu ! c'est bizarre ce qu'il a fait après les uns c'est comment ici ? j'aimerais bien Valira en vrai mais c'est pas terrible hein sinon je peux faire prep, vol de vie je tape là dedans et je Valira juste c'est bien hein c'est bien ça je veux faire prep, vol de vie je tape juste là je me soigne un petit peu et je Valira je me sens pas en danger de mort en fait et je Valira juste ici et je suis tranquille en vrai et après au prochain tour je verrai comment gérer ça alors ça ça me fait un peu peur mais je pense pas qu'il puisse boucler il peut pas faire zerek ici je sais pas ce qu'il joue on verra il joue Ktoon hein je pense qu'il joue Ktoon tous les mecha et tout ça c'est sûr la 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 genre un mec qui joue normalement dans les decks Ktoon il joue souvent la 6-6 vous savez qui supprime beaucoup de cartes du deck et c'est une carte que je dois lui tout le temps lui remonter comme ça il peut jamais faire Ktoon sympa 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 est-ce que je fais juste double vertepo ici ? ça peut être une option envisageable sinon je peux faire lui deux fois et Vanish c'est bien ça non ? qu'est-ce que vous en pensez ? lui deux fois et Vanish Prem Vanish non c'est lui c'est mieux hein lui c'est meilleur je ferai Prem Vanish au prochain tour il est encore un petit peu loin de pouvoir me tuer ou quoi mais là il va sûrement réussir à avoir sa Barbara soon Amara c'est dur de jouer contre un deck que tu connais pas parce que là le pour bien jouer sur la zone il faut connaître les decks de l'adversaire tout simplement voilà Vanish de Santalnos et après il fait pièce trade Amara c'est stylé en vrai c'est un bon tour ah oui ça va ok bon il magas un peu il est beaucoup plus cher ça va on a encore un petit peu de temps je pense on a encore un petit peu de temps je pense en vrai je joue ça aussi non ? je sais qu'il peut jouer machin si ça sert pas trop de le taper mais j'ai envie de lui dire joue la ta Amara parce que sinon il la jouera juste pas et ça m'embête j'ai envie qu'il la joue moi je fais boomerang je rééquipe la dague et je joue deux fois ça on verra Amara c'est pas une carte que j'ai envie de remonter parce que sinon je ne l'utilise jamais j'ai fait ça Amara j'espère qu'il va la jouer si elle joue pas c'est chiant je joue là mec ça doit être quoi cette carte ou cette carte oh no c'est pas Amara ça oh wow qu'est ce qu'il fait c'est bizarre ce qu'il fait vous pensez qu'il peut me tuer mais non un peu c'est plus qu'il peut me tuer ok on la rééquipe et on joue deux fois lui je pouvais pas avoir l'étale là si je faisais pas le machin je pouvais juste en jouer un de plus non ça marche pas non je vais pas loin loin il va la jouer sa Amara mais après ma dague elle est à 13 13 5 donc là en réalité il va même si il joue Amara il va quand même peut-être un peu galérer vous êtes en sécurité maintenant si la Zola c'est ça qui est chiant Zola en général ok ça va au self ça guêche pas mal par contre 2 4 6 j'ai pas envie d'assommer ça j'ai pas envie d'assommer ça je les trade quand même au cas où je pense pas que les dégats là changent quoi que ce soit je préfère quand même trade on ne sait jamais je vais garder ça au cas où il est en anti-arme ou quoi là il a vraiment beaucoup de pièces c'est moyen qu'il me tue j'ai un peu peur mais après moi je le tue en je pense en 2 ou 3 tours 2 ou 3 tours ouais parce qu'il va avoir des cartes à défense et je vais je vais te faire un jet de besoin wow c'est puissant ça hystérie collective aller part cette carte qu'est ce qui nous prépare là ? qu'est ce qui nous prépare là ? qu'est ce qui nous prépare là ? je sais pas si j'ai envie de vaniche ça, peut-être hein ah putain j'ai raté un point de dégâts du coup ah fuck my life j'ai raté un point de dégâts j'aurai du vaniche avant mais bah demain il va y avoir une petite erreur ici c'est pas très grave parce que je ne changerais rien sur le fait que je le tuerais dans tous les camps au deux tours mais j'ai envie de remonter un tout petit peu sa pioche, on sait jamais tu devrais le faire normalement il y a moyen qu'il essaie de le tuer lui-même et il se retrouve à Euric oh wow tapez vous entre vous mais nan putain c'est trop fort ça je pêche 2 là je pêche 1 ok il n'a plus de mecha il n'a plus de mecha les gars on peut y aller oh wow BAM 21 dégâts dans sa tête et c'est la 10ème victoire let's go ok 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 oh la la wouh ça aurait pu être chou bon je suis un peu déçu quand même parce que du coup je sais pas exactement ce qu'il joue parce que c'est pas la decklist habituelle du Ktoon mais très probablement Ktoon hein je vois pas que ce soit autre chose qu'un Ktoon c'est juste que d'habitude il joue Emet et du coup avec Emet en fait vu que ça coûte cher Emet vous savez qu'il supprime toutes les cartes qui coûtent moins de 3 dans le deck et du coup vu que ça coûte un petit peu cher tu sais tu la remontes à chaque fois du coup il peut jamais faire sa combo Ktoon tant que Emet il est dans sa main il est obligé d'avoir 0 carte dans la main et dans le deck pour que Ktoon il fonctionne donc dans ce cas un matchup assez jouable finalement j'étais un petit peu inquiet parce que vu que c'était une nouvelle version que je connaissais pas encore j'avais pas encore rencontré je me suis dit on sait jamais des fois qu'il nous fasse des trucs bizarres mais je pense qu'on s'est bien passé en tout cas allez 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 à ton prochain adversaire 10 victoires plus que 2 et on est bon je serais très déçu de faire 10-3 il y en a pas de 10-3 ouh paladin aïe 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 ok paladin très très chaud messieurs dames très 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 chaud paladin en plus ça va pas la pièce aïe 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 ça va être chaud patate les gars si c'est un aggro en tous cas si c'est un contrôle c'est un régal si c'est un contrôle c'est easy peasy mais si c'est un aggro ce qui est fort probable quand même y a moyen que on passe en sa quelle quarte heure allez On peut le faire les potes We can do it Oh c'est un agro Nooo Oh ça c'est bien contre lui Ça c'est top ça Je vais quand même faire trouve qu'il brille ici Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est chiant qu'il ait la pièce parce que du coup tu sais pas En fait le level up il peut le faire à la fois tour 4 ou alors tour 5 Donc c'est vraiment vraiment handicapant que ce soit lui qui l'ait Parce que du coup en fait quand il a pas la pièce tu sais que Ah bon Bref En tout cas quand il a pas la pièce tu sais qu'il peut pas te faire de level up Mais quand il a la pièce tu sais pas trop Quand est-ce qu'il va te le faire ? Du coup ça peut être un peu problématique Alors On peut juste jouer ça en vrai En vrai peut-être je fais juste d'ag dedans Non c'est bien ça Ouais non je pense que c'est juste d'ag Non je pense que c'est juste d'ag Parce que d'ag a l'équipé sur 2 tours Du coup c'est cool Il a fait pièce main d'argent ok Allez Nous allons le vaincre Waouh J'hésite à la jouer Si je la joue pas je peux faire ça et ça au prochain tour Mais si je la joue Je peux faire ça et ça Ce qui est chouette aussi Finalement Ok ok L'éventail est là ça revient depuis que j'ai l'autre éventail Le vaniche aussi qui est très fort dans ce matchup là C'est un matchup vraiment dur hein C'est vraiment très très dur Mais là j'ai le vol de vie J'ai une bonne main pour pouvoir éventuellement le battre Ca va être très chaud Mais on peut faire des trucs les gars On peut faire des trucs Faut avoir confiance en soi On peut le battre les gars Nous pouvons le vaincre Ok souvent t'arrives ça hein C'est souvent t'arrives En plus ça va Je me sens pas en danger ou quoi Pour l'instant en tout cas Ok on tapez là Ca va plus là on a le vol de vie Euh On va voir comment il va gérer ça Mais Il est moyen qu'au prochain tour j'ai envie de Vous savez de De faire l'éventail Parce que le prochain tour c'est le tour 5 Après souvent C'est après Tranchel qui va faire son machin Parce que là vu que je vais gérer un petit peu ses tokens Il en aura pas beaucoup Ah ok d'accord Donc là ouais Là il est chaud là Il veut y aller hein Il veut en découdant On le sait les gars Hop On lit dans son jeu comme dans un livre ouvert Et oui 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 Ok donc Qu'est ce qu'il veut ? Ah ok ça va Ça va Pas de soucis C'est de la U sur euh Non C'est juste ça On voit ce qu'on pioche Ok cool 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 Là on tient On tient bien Au prochain tour je ferai probablement Boomerang Je récup la dague et je fais un pirate J'ai pas envie de perdre ma dague bêtement C'est un matchup très dur hein Evidemment le paladin aggro mais Mais là Là on a fait quand même une très bonne sortie Donc ça va Ça va Ça joue On a pas eu euh En fait là on a pioché Beaucoup beaucoup de pirates Sans avoir pioché vous savez Euh pillage hein Qui sert à aller chercher finalement ces pirates Donc ça c'est un petit peu Un petit peu moins bien évidemment mais Mais ça va hein Ça va là on est clairement pas euh A plein En plus on a la valyra pour plus tard On prendra des vanishes et tout Donc ça devrait euh Ça devrait se faire les potos Alors c'est comment ? C'est ça Ça là dedans Ça comme ça Ça ici On tape là On tape là et on tape là Allez let's go Hey hey On le domine En tout cas En tout cas On est On tient bien quoi Après euh J'ai Dans ma version j'ai deux éventails Et un déluge de l'arme Donc finalement dans ce matchup là C'est peut-être moins dur qu'à l'époque Où on jouait qu'un seul éventail Et pas de déluge Ou alors même deux éventails Mais pas de déluge tu vois Genre là j'ai des options Parce que finalement Le plus gros problème contre lui C'est souvent le Tranchelian Le Tranchelian Tu peux pas l'empêcher D'invoquer des tokens à tous les tours C'est un peu Pas problématique Ou waouh C'est pas mal ça Est-ce que je peux avoir Un autre poison mortel Je sais pas Moi c'est bien ça poison mortel Poison mortel Ce serait cool Parce que là ça tape 5 Alors bien Enfin un truc que je peux combo Avec ça en fait Ce serait chouette Bah il doit avoir un truc à 1 Du coup sinon on aurait pas hésité Qu'est-ce que c'est ? Ah oui Ok Pfff Oh waouh Alors je fais juste trade trade Et je sprint non ? Ouais je pense que c'est ouf Il sait Sprint c'est carrément ouf Il sait Ok Là il va probablement tranchelian là-dedans Ca m'embêterait un petit peu Mais c'est pas très rare Parce que j'ai Blade Flurry C'est pas très très grave je pense Ca va peut-être être la 11ème victoire Peut-être Le premier 12 victoires en Kingsbane On verra Ca c'est le premier Colisée qu'on fait du coup Ok Encore des tokens Toujours des tokens Un prochain tour ce sera probablement Valira C'est pas dégueulasse en vrai ici mais J'aime bien Comment on peut le faire ? En vrai on peut le faire hein J'ai Blade Flurry du coup je peux me permettre je pense Voilà Hop là Hop Hop Et hop Voilà Très très bon Très 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 bon tour Vous voyez la puissance du deck Et pourtant c'est pas un matchup facile Et là j'ai Valira au prochain tour Donc là la daga est déjà à 6 Maintenant que la daga est gonflée un petit peu On peut commencer à tataner face On peut commencer à aller tout droit les gars Donc Cool du coup Cool 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 On va pouvoir lui mettre un peu de pression Parce que jusque là on était très inquiets On était très dans la défensive Parce que bah En fait ça se voit pas là Parce que je suis en train de le gérer C'est vrai mais Mais en vrai souvent Souvent ils vont tellement vite les paladins Ils te tuent trop vite Des fois ils te font la 1-1 bouclé divin tour 1 Le tour d'après ils te font genre Genre Perdu dans la jungle Sans froid Sur la 1-1 bouclé divin Et ils vont tout droit tout droit tout droit tout droit Et toi t'es là en mode Waouh Comment je vais faire tu vois La lumière me protège La lumière me protège les gars il va falloir faire gaffe Faites gaffe les gars Tous aux abris En vrai est-ce que je vais tout droit ? Je peux aller tout droit en fait Ouh c'est quoi ? Waouh Ok Je peux quand même aller tout droit je pense Est-ce qu'il va taper ? Oh il tape ! Ok 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 il fait le malin Parce qu'il est en mode Ok ça va Je joue un déca gros Je peux faire ce que je veux Et bah non mon pote Tu peux pas faire ce que tu veux On va t'apprendre les bonnes manières nous Hop Là Valirac est directement équipé Hop Hop Camouflage Tu ne me vois plus Et là Et là au prochain tour Voilà on est à 6 Donc là double gain skin face Et c'est terminé Sinon c'est vaniche Enfin bref Si jamais ça part un peu en cacahuète Je pourrais être vaniche ou quoi Mais Normalement je suis bien J'en curieux aussi de savoir c'est quoi la récompense à 12 victoires Vu que c'est le premier colisée qu'on fait Au rapport Ok Ca m'embête un peu Parce que du coup c'est pas sûr que j'ai l'étale Mais je pourrais toujours taper face En fait poison mortel c'est l'étale là Ouais poison mortel c'est l'étale Ou euh poison mortel ou alors la 2-2 Vous savez la 2-2 toxicologue là Toxicologiste ou toxicologue Vous savez qui donne plus 1 à la dague Quand je joue les deux je fais vanicher PAF Sinon j'ai fait blade flurry Ah ça marche pas blade flurry Attention poison sensible Pourquoi j'ai fait blade flurry en vrai ? Peut-être c'est mieux non ? Ouais c'est mieux non ? Autant jouer 2 ça hein D'en avoir un seul Enfin c'est vrai D'en jouer un seul Vu que je profite pas du passif de Valira Ca me coûte 0 cartes De juste le jouer le deuxième On n'aurait pas besoin de toute façon Quelle douce musique Bon alors là je vois pas comment il revient Je ne le vois pas revenir Depuis un petit moment je pense Laissez moi réfléchir Alors euh Il prend 100 ans hein Il prend 100 ans pour se rendre compte que c'est complexe Bon après tu peux retourner le problème dans tous les sens hein Bam ! Il pioche Il est vraiment à 10 victoires lui ? Ah peut-être pas forcément à 10 victoires mais Il doit être assez haut quand même Après c'est un paladin aggro donc euh En vrai c'est vraiment méga Ok cool ! 11 victoires messe et dames 11 victoires Let's go ! Alors ! 12ème ! Peut-être 12ème peut-être pas On va voir peut-être on va finir à 11-3 on sait pas Allez let's go ! Pour cette 12ème, 13ème game du coup 12ème, 13ème game Et peut-être pour ce 12-1 J'aurais voulu faire 12-0 Franchement comme je vous l'ai dit Quand j'ai lancé la règle Je lui ai dit Kingsbane Bon voilà c'est mon deck préféré Donc je lui ai dit Il y a moyen qu'on fasse 12-0 en Kingsbane Mais du coup j'ai perdu quand même une game C'était un druide en plus C'était un bon match-up pour moi Mais en fait j'ai vraiment genre En fait il y avait plein de tours Où je faisais que de passer J'ai littéralement juste passé mon tour Pendant 6 tours Parce que je faisais que de piocher J'ai poisson-sensu, vaniche, préparation, préparation Enfin que des cartes que je pouvais pas jouer Pendant super longtemps C'est rare de faire vraiment que des cartes nulles Pendant super longtemps Et donc du coup lui il jouait, jouait, jouait Et derrière bah en fait à la fin C'était très serré Et il a fait Lich King Et sur Lich King il a eu Carapace anti-magie Et du coup bah après j'ai perdu Et en fait juste j'aurais pu taper Quelques tours de plus Ou juste j'aurais eu les cartes Plus tôt c'était le 12-0 là peut-être En vrai je dis ça, ça se trouve je vais perdre C'est le même mec Oh nooo Encore un agro Oh les aïe 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 Ok trouve Kibri qui est là En vrai ça ça se garde Peut-être ça ça s'enlève en vrai Parce que l'idée c'est que En vrai c'est pas mal mais J'aime bien J'aime bien moi vous savez Avoir Avoir un truc pour Pour genre éventail ou quoi tu vois Oh chouette Éventail vaniche Ok parfait 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 Bon c'est pas une bonne nouvelle De retomber contre Paladargo Mais On va faire le max les potes On va faire le max On va pas se laisser faire comme ça les gars On va avoir des bonhommes Pum 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 Au rapport Si je pioche pillage ici Je pense que je le pioche En vrai Pum 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 En fait Aïe 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 aïe. Terriile. Il va entrer dedans j'imagine. Ok Est-ce que j'ai envie de faire l'avantage ici Je suis pas sûr Si je fais ça et ça Ok on va réfléchir Si je fais ça et ça Je tape là Si je fais ça et ça Je tape là Et je prends 4, je reprends 1, je suis à 19 Et lui il a 4 sur le bord, ça va en vrai En vrai ça va La seule façon qu'il me punit C'est si jamais Ça peut arriver, si jamais Il fait le marteau Et qu'il donne bouclier divin Et ça, ça me punit lourdement Mais après j'ai prête vaniche, c'est jouable quand même Mais le marteau bouclier divin ça peut m'embêter Après là en fait, ça j'ai envie de le faire sur son tour 4 Parce que si je fais éventail et que lui sur tour 4 Il refait perdu dans la jungle Après il va me faire level up et j'ai perdu Donc ça peut être chaud Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup là, en faisant comme ça Je suis sûr que ça je l'empêche Sur son tour 5 Si là, ça se trouve il ne l'a pas Mais si là, c'est vraiment la plus grosse menace finalement Le level up Bah moi j'ai vraiment pas envie qu'il puisse me punir Avec quoi La question c'est est-ce que je prep éventail ou pas ? Je pense que oui, comme ça je peux directement développer Un truc un petit peu consistant ici Et me mettre bien Je pense que je prep éventail Je pense que je prep éventail Le boomerang, c'est chouette finalement Hop, prep éventail Oh non 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 non, sexy Ok, et là vous voyez Je ne suis pas très inquiet pour mon life total Parce qu'en réalité vu que je me soigne très souvent Enfin vu à partir du moment où tu peux te soigner Ça va tu vois Et là voilà Là c'est sur son tour 5 en fait C'est sur ce tour là que j'ai peur Et si j'avais fait éventail le tour d'avant Si ça se trouve il aurait fait Il aurait remis plein de tokens Et là je ne pouvais pas tous les gérer Et là il faisait level up Et j'aurais pris beaucoup de dégâts Parce que des 3-3 ça fait très mal Imaginez S'il a juste 4-3-3 C'est 12 dégâts sur le board T'imagines il y a 12-12 sur le board Genre un Eldemore Tu n'aimes pas trop te prendre un Eldemore sur le board Donc en vrai c'est très Eldemore avec Thaume non plus Donc en vrai c'est vraiment Il faut vraiment faire très très gaffe à ça Et toujours toujours sur son tour 4 Faire l'éventail de couteau et non pas avant Après bon voilà Là maintenant je suis bien J'ai un Vanish Maintenant il faudrait juste Ouais on va voir mais Ça devrait être jouable là maintenant Ça serait bien de piocher genre Euh pillage ou quoi mais Et là j'ai préféré développer quelques creatures Parce que vu que j'ai plus de trop d'AOE Bah comme ça je pourrais trade ces trucs quoi Alors Ok Au rapport Alors comment il va faire Ah bah ouaf j'irai vite hein Faut agir vite mon pote Allez C'est le final boss hein Oh bouclier divin C'est le meilleur C'est le meilleur de très loin Captain Greenskin En vrai je joue juste Trade et Greenskin non J'aime bien moi Parce que du coup je peux faire Ça Et ça Faut savoir un truc aussi C'est ça Si vous tapez dans un bouclier divin Ça vous soigne pas Parce que Ça Du coup vous l'infligez pas de dégâts quoi Le vol de vie ça soigne quand vous infligez des dégâts sur une créature Mais là le bouclier divin ça marche pas Donc vous t'abord trade comme ça Ne faites pas l'inverse C'est des aires que je vois de temps en temps Même en ladder Donc Faites Voilà on fait quelques petits tubes comme ça aussi de temps en temps Bien entendu Faites attention à ça Alors là ça va j'ai un board Tant que j'ai un board ça va Oh waouh Butez le Butez le Et là je remonterai à 30 HP Faudra juste un petit sprint ou quoi Et on est bien sprint ou Vous savez comment ça s'appelle Pillage Pillage ça fait plucher des créatures C'est chouette Poison mortel Sympa En vrai j'aurais peut-être juste juste d'ag normal dedans C'est peut-être une petite erreur J'aurais peut-être juste d'ag normal dans une 1-1 Et ensuite équiper la d'ag Je vous avoue J'ai réfléchi là Parce que Bon après j'ai 3 stacks encore Et c'est large J'ai largement le temps de topdecker des trucs Après là il me faut un sprint Sinon ça va être un peu compliqué Il me faut le sprint Et il me le faut fast La 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 Butez le No Ma de deux No Traître Qu'as-tu fait Fan of Nives C'est bien fan of Nives Ça me fait piocher mais Mais je pense pas que c'est une bonne idée de jouer tout de suite C'est pas grave Je vais perdre mon green skin Mais tant pis J'ai besoin de Ça c'est vraiment une bonne carte J'aimerais bien mon serveur pour piocher Mais J'ai envie de gérer des tokens avec Ça n'a pas de sens de juste le claquer comme ça Vous voyez ce que je veux dire Après le truc c'est que Je pourrais le claquer en vrai Soon Parce que là On va vite arriver à un stade Où Là il faut que je fasse 0 power On va arriver à un stade Où il peut faire les tokens Et J'ai un rachat en faisant le même tour Donc Un petit sprint peut-être Oh Allez Ok 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 Bon bah Ça se trouve il a encore le level A part la carte toute à gauche Il l'a jamais joué Il l'a depuis le début Ok Ça pue le level up Après s'il fait level up J'ai vaniché un Mais Ça va on va dire Ça va Et Fuck Ah c'est chiant ça C'est trop relou ça Mais non mamie Aïe 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 C'est pas grave C'est pas grave Je vais prendre quelques dégâts Mais rien de bien grave On rappelle que Je me heal énormément A tous les taux Oh wow Beaucoup d'attaques Est-ce qu'il tape avec sa tête ? Est-ce qu'il tape pas avec sa tête ? C'est incroyable Euh Bon bah l'éventail là Il est bien Ok Euh Je peux Euh Bon je peux faire Bon bah je fais juste ça Je vais aller chercher un pirate je pense Oh là il m'en reste plus beaucoup malheureusement Mais Les mordivores racontent pas du sens des billardes Fautant je pourrais faire ça Taper dans un truc Et ensuite faire ça pour aller récupérer ma dag Ou alors faire ça et ça Ça peut être bien aussi Evidemment de toujours remonter les cartes Qui buffent la dag Parce que plus ma dag elle est énorme Et plus je vais faire de Plus moi il a de chance de gagner On va dire On va dire ça de manière simple Wow Ça c'est la carte qui est vraiment très dangereuse pour moi Donc faut que je fasse gaffe Pourquoi bizarre ? Trop bizarre Ok ok Moi j'ai blé de fleurie en pire Oh Pourquoi le silence ? Bon je m'en comprime mais pourquoi pas Maintenant c'est le moment D'aller chercher D'aller chercher des létales Parce que Bon Il fait le malin Il fait le malin Mais J'ai besoin de le tuer également Il faut qu'on On lui montre un petit peu De quel De quel bois je me chauffe Euh Ça ouais Je pense pas qu'il est d'anti-armes Mais on sait jamais Il n'y a pas de raison De prendre de risque ici Bon je fais ça et ça Je tape deux fois fesses Et j'ai gagné non ? Ça me paraît bien simple On a pris vraiment tous les procs Au sens possible J'aurais pu gagner plus vite Si j'avais pris plus de risque Bien entendu Mais Ils perdent plus vite Donc je sais pas si c'est si intéressant Je sais pas si c'était le meilleur place Si il a level up Si il a level up Le bon place c'était de suicider ça Et de taper Ouais Si il s'est trompé Il aurait dû taper face Je suis pas très grave en soi Mais Alalalalalalalala On se voit de 8 Et là Il est bientôt mort les gars Ouh Ça c'est très très bonne nouvelle Du coup c'est assez chiant ça Mais bon Pour le coup c'est J'ai assommé Après j'ai boomerang Je peux passer deux tonnes Genre Mais pas trop non plus Parce que s'il a l'autre level up là Et qu'il rejoue tous les tokens Plus level up C'est problématique Ah ouais S'il fait ça c'est problématique Après j'ai bladeflurry Mais Il faudrait que je touche Un autre Genre trouve qui brille Ou un autre truc Qui me permet de chercher la dac Comme ça je gagne dans tous les cas de figure Sauf le cas de figure Où il fait level up Et qu'il leur donne Et qu'il leur donne Taunt Non boucler divan Mais là Il aura plus la manade déjà Parce qu'il n'a plus que celle Il va taper avec son arme Il va faire level up Oh non Il a le deuxième Sérieux Mais non Ah j'en étais sûr La carte toute à gauche Depuis le début de la partie C'était un level up Je vous avais dit les gars C'était sûr C'était ça Ok ok Bon On va juste la lyra ici On va gagner un petit peu de temps Il ne peut rien faire De toute façon Lui il va juste passer son tour Hop là Camouflage Je ne me vois plus Let's go Et là on va voir ce qu'il va faire Mais normalement On devrait la gagner au prochain tour Il faut juste que je récupère Un truc qui me permet De récupérer ma dac Après j'ai là dedans J'ai trouve qui brille Il me reste en sprint aussi Après sprint ça ne marche pas Parce que je n'ai pas la main Trouffe qui brille C'est chouette Trouffe qui brille Allez sérieux Un petit trouffe qui brille là Allez Allez mon ami Poison art Bon bah c'est juste ça Et blade fleury Bon du coup Au prochain tour Bon supposons qu'il est plus tonne Il y en a 6 cartes dans le dag Donc j'ai une chance De directement plucher la dague Ou alors j'ai le trouve qui brille Qui me donne l'étal Ou alors j'ai le sprint Qui me donne le trouve qui brille Donc du coup J'ai 3 cartes là dedans Qui sont l'étal Donc 1 chance sur 2 Vu que c'est 3 chances sur 6 Et sinon La pire carte Ça doit être genre Préparation En tout cas ça doit être Vraiment nul ça Et sinon j'imagine Je ne sais pas ce que j'ai d'autre De très nul Mais genre préparation Après il y a des trucs Un peu nul Attention je suis très haut en HP Donc j'ai des pouces Il n'y a pas de taunt Pas de taunt Oh lui là Pas de taunt Ça fait plaisir Vous avez pris pour que je top deck pas Mais pour ça Une chance sur 2 Une chance sur 2 mon pote Une chance sur 2 de perdre Yes Let's go Et c'est le 12 Victoire Ah ça aurait pu être un 12-0 Je suis tellement déçu quoi Aïe 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 C'est pas grave C'est pas grave Très très beau drape Voilà j'espère que vous avez vu Un petit peu Kings Bay La puissance du deck Et que vous avez apprécié Finalement ce petit gameplay On va regarder un petit peu La récompense ensemble Les c'est d'âme Regardons un petit peu La récompense Et un 12 victoire Ça m'a dit un petit pouce bleu Les gars Ça m'aite un petit pouce bleu En fait t'as les crevards C'est pas crevards Sans les pouces bleus les potes Ok Oh pas mal quand même En vrai c'est comme une arène 315 340 C'est ça hein Ouais ça va Ça fait quelques gold Et ça fait plaisir On va ouvrir le booster également Et puis voilà Sympa hein Sympa C'est une petite arène C'est une petite arène Mais avec des decks Que vous pouvez choisir vous même Le Colisée C'est un bras de fer Qui est disponible d'heure actuelle Il sera pas toujours disponible Donc profitez-en Peut-être une petite légendaire ? Pas de petite légendaire Dommage 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 Bon bah voilà Messieurs dames J'espère que vous avez quand même aimé Un petit peu ce gameplay Que vous avez passé un agréable moment Moi je vous souhaite une Très très bonne soirée Une très très bonne journée En fonction du temps A quel vous regardez cette vidéo Et puis je vous dis A demain Pour une prochaine vidéo Ou à ce soir C'est une autre vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada